Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère, Jésus guérit, il pardonne, il délivre. Vous êtes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la RTVC, la chaîne de la Bible et vous suivez l'émission Vie Transommée. Bonsoir à toutes et à tous et surtout bienvenue. Le témoin que je reçois sur le plateau de Vie Transommée a connu plusieurs bouleversements dans sa vie marqués de rebondissements. Par exemple, des asticots qui sortaient de son corps, la folie, la dépression des esprits méchants et bien d'autres. Si l'entrée d'un homme occulte dans sa vie a produit ce calvaire, l'entrée du Seigneur Jésus-Christ mettra fin à ce calvaire. Aujourd'hui, c'est une femme transformée et elle a décidé de vous partager son histoire, son expérience, son témoignage. Recevons ensemble, mesdames et messieurs, Thiemélé Anne pour son témoignage. Merci d'être sur le plateau de Vie Transommée et bonsoir. Merci, je suis très heureuse d'être sur ce plateau de Vie Transommée. Cette chaîne qui nous édifie à chaque fois, vraiment, je suis très heureuse. Merci, merci d'avoir répondu à cette invitation. Sûrement, ton témoignage touchera tous ceux qui en ce moment sont connectés ou ceux qui auront l'opportunité de regarder ou d'écouter. Encore, merci beaucoup et en ce moment, vous êtes sur le plateau de Vie Transommée parce que, comme je le disais en introduction, le Seigneur Jésus-Christ vous a rencontré. Étant donné que votre vie était une vie dominée par des esprits méchants, vous avez vécu un calvaire terrible, nous aurons donc l'opportunité tout à l'heure, durant cet entretien, de découvrir à quoi ressemblait ce passé et comment le Seigneur Jésus-Christ t'a rencontré. Mais avant tout, est-ce que tu vas très bien? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Comme je le disais, c'est avec une grande joie que je suis sur ce plateau. Donc, pour rendre mon témoignage, je vais très bien. On pourra dire la joie d'être transformée. Effectivement. C'est ça. Et déjà, entrons, pourrais-je dire, dans le vif du sujet. Mais avant tout, nous te donnons l'occasion de te présenter à nos téléspectateurs. Qui est Timélé, Anne? Timélé, Anne, je suis déjà caissière dans une institution financière par la grâce de Dieu. Et aussi, je viens de la localité d'Abongron. C'est là-bas que j'ai grandi, tout ça. Donc, je suis aussi aînée d'une famille de quatre enfants. Donc, c'est un peu ça. Je suis aussi chrétienne à la CMCI. D'accord. Et j'adore à l'église de Bonnois. Bonnois, donc pour la CMCI. Oui, CMCI Bonnois. Bonnois. Gloire à Dieu. Donc, celle qui adore aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ, à un moment de sa vie, les asticots sortaient de son corps. À un moment de sa vie, elle était folle. À aussi un autre moment de sa vie, elle faisait la dépression. À un autre moment de sa vie, des esprits méchants la tourmentaient. Nous voulons donc savoir comment ces choses sont-elles apparues dans ta vie. Mais partage-nous déjà cette petite enfance. Déjà, tout ce que vous avez raconté, effectivement, j'ai traversé toutes ces étapes. Et quand j'étais petite, j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai même grandi avec les prêtres. J'ai même grandi avec eux, du CP1 jusqu'au CM2. J'étais à la maison missionnaire. Donc, il faut que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, c'est dans cette ambiance-là que j'ai grandi. Donc, c'était une vie religieuse. Effectivement, une vie religieuse. Avec beaucoup de morale. Effectivement. C'est ça. Et là, vous êtes au CM2, c'est bien ça, le CP1. C'était dans quelle ville? On s'était au village, à Ébila Socro. D'accord. Et c'est aussi à Ébila Socro qu'a lieu l'entrée en 6e, ou du moins la classe de 6e. Non, là, c'était à Bangro. Donc, poursuivons, nous sommes maintenant à Bangro. On quitte le village. Oui. Après, on vient sur Abidjan. Donc, c'est un peu ce parcours. Donc, de la 6e à Bangro, c'est ça? Jusqu'en quelle classe? Jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale. Et c'est à partir de la terminale que tu te retrouves sur Abidjan. Oui. Ok. À quoi ressemblait cette classe de terminale pour Anne Thiemélé? Bon, malgré cette éducation basée beaucoup sur la morale et sur la religion, mais une fois en terminale, vraiment, j'ai commencé à dévier et à vivre vraiment une vie de débo. J'ai mis en arrière toute cette éducation qu'on m'avait donnée. Et c'est comme ça qu'un jour, je partais au supermarché pour faire des achats. Et il y a une voiture 4x4 qui avait garé, une voiture noire qui avait garé à mon niveau. C'était deux douaniers ivoiriens qui étaient dans le véhicule. C'est comme ça qu'ils m'ont fait part de leurs sentiments. On a même échangé les numéros. Et nous sommes restés en communication. Puisque c'est une vie à laquelle tu souhaitais. Oui, oui, oui. Et c'est par là qu'ils m'ont invitée au Ghana. Ils m'ont demandé de les rejoindre au Ghana. C'est comme ça que aussi je suis partie au Ghana pour les rejoindre. Et lorsque je suis partie au Ghana, je signale qu'on n'a pas eu de rapport, on n'a pas eu de relation ensemble. Mais je devais rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, ils m'ont dit qu'ils voulaient bien m'accompagner, mais ils ne pourront pas parce qu'il y a leur grand chef qui m'a vu, qui est tombé vraiment sur mon charme et qui souhaite vraiment m'accompagner. Donc, je suis rentrée sur la Côte d'Ivoire avec le chef. Et ce monsieur m'a fait part de ses sentiments. Et c'est là qu'on a commencé à entamer une relation. Ok. Et il faut que quand on a commencé à sortir ensemble, il m'a pris une maison. Donc, je vivais dans la maison. En tout cas, j'avais tout à ma disposition, tout ce que je souhaitais. J'avais ça à ma disposition. Et bizarrement, quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai commencé à maigrir. En ce temps, j'étais un peu plus en forme. Mais j'ai commencé à maigrir, je n'arrivais pas à comprendre. Normalement, là où j'étais vraiment heureuse, j'avais tout. C'est ça. Donc, je devais vraiment aussi avoir une pleine forme. Mais c'est là que je me rends compte que je maigris, je maigris. Et même mes amis n'arrivaient pas à me reconnaître même. Parce que j'étais dévenue comme une CDN. Je n'arrivais pas aussi à me reconnaître moi-même quand je me regardais dans une glace. Et c'est comme ça que je suis partie à l'hôpital. Évidemment. Ce qui est normal, ils ont fait des examens. On m'a mis sur des traitements. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Et c'était vraiment terrible. De telle sorte que l'homme avec qui j'étais le monsieur en question, je ne lui faisais pas de cela. Je n'arrivais pas à comprendre. Je maigris, je maigris. Je n'arrivais pas à comprendre. Bon, il se mettait vraiment, ça ne l'inquiétait pas au fait. Et c'est comme ça qu'après cela, j'ai commencé à avoir d'énormes pètes blanches. Les pètes blanches étaient vraiment récurrentes. C'était vraiment énorme. Je ne lui faisais pas de ça aussi. Bon, il ne disait rien. Après cela, les pètes blanches se sont transformées en pètes jaunâtres. Et puis c'était très sale. Et c'était vraiment abondant en fait. Donc là, c'était vraiment inquiétant parce que j'avais commencé à sentir de telle sorte que j'étais obligée de me doubler, de porter assez de collant pour ne pas que l'odeur, même parce qu'ils ne pouvaient même pas être dans des lieux publics. Et lorsque tu t'es rendue quand même à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que les médecins ont donné comme diagnostic? Les médecins ont dit que ce sont juste des infections. Ils n'ont rien trouvé de conséquent. Et tu as eu des traitements? Oui, ils m'ont mis sur des traitements, mais ça n'a rien changé. Au contraire même, ça s'empirait. Au contraire, ça s'empirait. Donc, j'étais vraiment pourrie parce que l'odeur, moi, je sentais l'odeur. Je sentais l'odeur et je pouvais parler comme ça à l'école. Parce que j'avais remarqué que je n'avais pas de voisins autour de moi. Mes voisins, parce que l'odeur, l'odeur était vraiment forte de telle sorte que s'il y a quelqu'un autour de moi... Donc, les autres même pouvaient sentir... Oui, les autres pouvaient sentir l'odeur. Donc, je me déplaçais rarement. Et je lui ai fait encore part de cela. L'homme avec qui... Oui, l'homme avec qui je sortais. Je lui ai fait part de cela. Mais là, même là, c'était la catastrophe. Parce que là, il s'était énervé carrément. En disant que qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il me tend, il m'a infecté. En tout cas, il s'est mis dans une colère vraiment noire. De telle sorte que je ne pouvais plus lui parler. Et j'avais décidé de ne plus lui parler de ça. Donc, je vivais comme ça moi-même. Et à la suite de cela, à la suite de ces écoulements... Tout ça. Après cela, c'était des asticots. Malheureusement, qui avaient commencé à sortir de ma partie intime. Là, c'était vraiment misérable. J'étais très misérable. J'avais tout à ma disposition, tout ce que je voulais. Mais j'étais vraiment misérable et très malheureuse. Je ne savais pas à qui me confier. Donc, je ne faisais que pleurer. Quand je me regarde, c'est que je suis en train de traverser. Il n'y avait pas de solution pour moi. Donc, j'étais... En tout cas, j'étais misérable, livrée à moi-même. Et... Mais malgré cela, je partais toujours à l'hôpital. Mais rien. Rien. Donc, c'est comme ça que... Comme je l'ai dit, j'avais arrêté carrément de lui parler de ce que je traversais. Et quand les asticots commençaient à sortir de moi, je cherchais aussi la solution un peu partout. Vu que j'étais catholique, donc je partais dans des programmes. Je partais dans des programmes. C'est comme ça que dans la recherche de solutions, il y avait eu un programme marial. C'est comme ça que je suis partie. Donc, lorsque je suis partie, ce jour, on nous a reçu, on a fait l'omélie, qui est la messe. Et comme l'odeur, je ne pourrais pas rester en public. C'est ça. Donc, j'étais carrément derrière. Et pendant que le prêtre faisait la messe, il me fissait seulement des regards. Donc, dans mon cœur, je disais, oh, gloire à Dieu. Parce que je me disais que le Seigneur lui avait révélé certainement ce que je traversais. Puisque c'est la raison pour laquelle j'étais venue à ce programme. Donc, j'étais vraiment heureuse du fait qu'il me regardait comme si c'était quelqu'un qui avait vu quelque chose sur moi. Il avait sûrement identifié ton problème. Mon problème. Donc, pour moi, il avait identifié mon problème. Et c'est comme ça que quand la messe est finie, nous sommes rentrés dans nos différents octrois. Et là, je vois quelqu'un qui vient m'appeler pour me dire que le prêtre en question veut me voir. Là, ça confirme l'espoir que tu as mis. Là, ça confirmait déjà vraiment ce que je ressentais. J'étais vraiment heureuse. Donc, je partais toute souriante. Je partais toute souriante. C'est comme ça que lorsque je suis arrivée dans son bureau, il m'a fait rasseoir et il m'a dit que j'ai remarqué qu'il me regardait. J'ai dit effectivement, j'ai remarqué qu'il me regardait avec toute un souri. Il m'a dit oui, que si j'ai remarqué qu'il me regardait, c'est parce qu'il est tombé sous mon char. Là, tu tombes des nues. Là, je tombe des nues. J'ai dit, OK, mais bon, je suis... C'est là que je lui ai expliqué mon nom. Je suis pour rien, que je sens. C'est pourquoi je suis venue ici, pour trouver la solution. Là, c'était le prêtre. Oui. C'est ça. Il m'a dit, oui, ça fait rien, mais on peut entretenir une relation. J'ai dit, non, mais je suis pourrie, je ne peux pas entretenir, je ne peux pas avoir des rapports, c'est sûr que ce soit parce que je suis pourrie. Il dit, non, ça fait rien. Qu'est-ce que je veux de l'argent, de lui, dit, ou une voiture. En tout cas, de lui dire ce que je veux, mais lui souhaiterait vraiment qu'on entame une relation. Là, j'étais vraiment... C'était comme si j'étais dans un autre monde. J'étais vraiment découragée. Parce que le lieu où je pensais avoir la solution, apparemment, je m'étais trompée. Et j'étais très dessus. C'est ça, évidemment. Et je suis sortie carrément de son bureau. J'attendais seulement qu'il fasse jour pour que je puisse quitter les lieux. Et quand il a fait jour, en tout cas, j'ai quitté les lieux. C'est ça. J'ai quitté les lieux encore plus misérables. Il faut dire que... J'étais très... Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'étais vraiment misérable. C'est ça. Tu disais que tu as dit au prêtre, je ne peux pas avoir de rapport intime avec quelqu'un même en ce moment. Parce que je suis pourri. Et qu'en est-il de l'homme avec qui tu entretenais une relation? Est-ce qu'en ce moment, tu es stoppt pour les rapports intimes? Non, pas du tout. Mais tu acceptais ça? Oui, j'acceptais. Lui, il ne se plaignait pas. Au contraire, il savait ce que je traversais. Donc, pour lui, il n'y avait pas de soucis. Même quand je lui disais, mais je suis pourri. Il disait, non, même si tes deux pieds même sont coupés, je n'ai pas de soucis avec ça. Donc, pour moi, il m'aimait tellement... Une preuve d'amour. Une preuve d'amour. Donc, pour moi, il m'aimait tellement que ce n'était pas un problème pour lui. Sinon, lui, il n'avait pas de soucis avec ça. Au contraire, même, il m'en demandait encore plus. Ça a dit qu'on faisait encore plus de rapports. Et ça ne t'infiguait pas parce que tu te disais que c'est une preuve d'amour. Il te supporte malgré ton état. Malgré tout ce que je traverse. Et lui-même, il me disait ça, que même s'ils avaient coupé mes deux mains ou mes deux pieds, ils m'aimeraient comme ça. Quelle que soit ta condition. Quelle que soit ma condition. Donc, pour moi, c'était l'homme parfait. C'est ça. Et là, tu sors de la messe, tu quittes le prêtre. Oui. Et tu te tournes vers quoi pour la solution à ton problème ? Bon, il faut dire que mes nues étaient vraiment tourmentées parce que c'était que des pleurs. C'était que des pleurs. Aujourd'hui, j'en parle. Par la grâce de Dieu, Dieu me donne de me retenir. Sinon, vraiment, c'était misérable. Mes nues étaient vraiment tourmentées. Je pleurais. Il arrivait des temps même que je voulais me suicider. Donc, il arrivait que je prenais le couteau. Je veux me piquer. Mais c'était comme si une force qui tapait sur ma main et le couteau tombait. Il arrivait des fois que je prenais des médicaments, des comprimés. Je veux avaler, me tuer. Mais c'était comme si une main qui me tapait sur ma main et tout se dispersait. En tout cas, toutes les tentatives de ceci n'ont pas réussi. C'est ça. Puisque c'est une maladie qui plus ou moins t'éloignait même de la société. Et tu étais obligée d'être en retrait. Oui, j'étais en retrait. J'étais renfermée. Personne ne savait ce que je traversais. Et c'est comme ça que dans la classe où j'étais, il y avait une jeune fille. En tout cas, elle connaissait le Seigneur. Parce que par sa manière de vivre, je sentais qu'en tout cas, elle connaissait le Seigneur. Elle était sérieuse. Et elle aimait marcher beaucoup avec moi. Mais elle ne savait pas le problème. Donc, quand on quittait l'école comme ça, elle avait l'habitude tout le temps de me evangeliser. C'est-à-dire qu'elle me parlait du Seigneur, de Jésus. Mais quand elle me parle de Jésus, je me mettais dans tous mes états. Je me fâchais contre elle parce que je disais que moi, je suis catholique. Je suis née catholique. J'ai grandi même avec les prêtres. J'ai été enseignée. Donc, elle n'a rien à me dire sur le Seigneur. Parce que moi, je connais le Seigneur plus qu'elle-même. Donc, du coup, on s'est laissé tout le temps en queue de poisson. Parce que je me disais qu'elle n'a rien à m'enseigner. Et pourtant, je vivais cette vie, mais j'étais vraiment orgueilleuse avec ce que je traversais. Et c'est comme ça qu'un jour, malheureusement ou heureusement, on avait un examen, un examen blanc, oui. Et j'avais oublié mon cahier chez elle à la maison. Donc, il fallait forcément que je ne pas le prendre. Et quand je suis arrivée chez elle à la maison, parce que pendant qu'elle m'évangélisait, elle m'invitait à leur programme de prière, qu'ils se tenaient chez eux, à la maison, tout ça. Mais pour moi, c'était inadmissible. Pour moi, avec ma foi, chrétienne, catholique, en tout cas, j'étais fidèle dans ma foi. Pour moi, c'était inadmissible de me retrouver dans des églises évangéliques ou dans des prières évangéliques. Donc, elle me parlait de ça. Vraiment, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, c'est comme ça que ce jour-là, j'avais oublié mon cahier avec elle. Et je suis partie chez elle à la maison. Donc, dès que j'ai ouvert le portail, j'avais vu qu'ils avaient placé des chaises. Et j'avais vu une chaire qui était là. Donc, j'avais su que c'était une prière que les gens venaient faire. Donc, même quand j'ai vu ça, j'ai refermé le portail. Donc, son frère avait suivi la scène. Donc, il est venu, il a ouvert le portail. Il m'a dit, tu veux voir qui j'ai dit le nom de la personne? Donc, il m'a dit, mais rentre, tu vois, t'asseoir. J'ai dit, non, non, que je vais l'attendre ici. Il dit, mais rentre. J'ai dit, non, je vais l'attendre. Donc, il a tellement insisté que j'étais obligée de rentrer. Donc, je suis rentrée, je me suis assise. Bon, j'étais pressée qu'elle sorte rapidement, parce qu'il m'avait dit qu'elle était sous la douche. Elle était un peu occupée. Donc, j'étais pressée qu'elle sorte rapidement, qu'elle me remette ce que je voulais et puis que je quitte les lieux. Donc, c'est comme ça que les gens avaient commencé à venir. Donc, je ne pouvais plus partir. Elle aussi, elle ne sortait pas et la prière avait commencé. Quand la prière a commencé, c'est là que les sentiments ne pouvaient plus causer. C'est ça, la prière avait commencé. La prière avait déjà commencé. Donc, quand la prière a commencé, là où j'étais vraiment, tout mon souhait était de quitter les lieux. J'étais vraiment, je ne me sentais pas, quoi. Je ne voulais même pas rester là. Donc, quand la prière a commencé, le pasteur a dit que, il y a une personne ici. Ils ont mis quelque chose dans ton ventre. Que pendant que je suis en train de parler, la chose va, tu vas commencer à rendre. Frère, quand il a commencé à dire cela, effectivement, c'était ma première fois d'expérimenter une telle chose. Mon ventre, effectivement, a commencé à tourner. Donc, mon ventre a commencé à tourner. J'étais, on dirait que la prière, là, c'est sérieux. Donc, là, j'ai commencé à me disposer. Et mon ventre tournait, tournait, tournait. Donc, je voulais rendre. Mais c'était difficile que je rentre. Je voulais rendre. Mais la prière n'avait pas dû rester. J'étais une prière de 30 minutes comme ça. Donc, je n'ai pas pu rendre. Et la prière est finie. Donc, quand la prière est finie, je suis allée vers l'homme de Dieu. C'est ça. Je lui ai dit, ah, pasteur. C'est moi, mais j'ai été la première même à aller vers lui. Je lui ai dit, ah, pasteur, que la personne de qui vous étiez en train de parler, c'est moi. Qu'effectivement, quelque chose a commencé à tourner dans mon ventre. Et je voulais rendre. Il dit, oui, qui n'est pas étonné de ce que je raconte. Parce qu'avant que je ne vienne, le Seigneur lui avait parlé de moi. Que deux jours avant, le Seigneur l'avait orienté à acheter un CD nigerien. Et quand il regardait le CD, le film, il voyait une jeune fille qui était pleine de vie, qui avait une grande grâce, mais qui avait des relations sexuelles avec un homme occulte, un mystique. Et cet homme-là s'enrichissait au travers des rapports sexuels qu'il avait avec la jeune fille. Bon, quand il disait cela, moi, ça ne me concernait pas. Parce que je ne me voyais pas dans ce qu'il était en train de raconter. Et aussi, je me disais que c'est un exemple que peut-être il est en train de donner pour pouvoir m'évangéliser. Donc, je ne me sentais pas concernée. Donc, c'est là que je me suis ouverte à lui. Je lui ai dit ce que je traverse, que je suis pourrie carrément. Donc, c'est comme ça qu'il m'a imposé les mains ce jour-là. Il a prié pour moi. Il a programmé à ce que je vienne pour faire ma délivrance. Donc, quand il a programmé ce jour-là, je suis venue chez lui à la maison. Il faut dire que lorsque j'ai foulé le seuil de leur salon, j'ai vu un monsieur qui était assis dans le salon. Bon, c'est après qu'ils m'ont expliqué que c'est son oncle. Lui, c'est un anglophone. Il ne maîtrise pas trop la langue française. Donc, ce n'est pas celui qui avait fait la... Non, non, lui, il était là. Mais il y avait un autre monsieur aussi qui était là. Donc, c'est son oncle. Il est un peu anglophone. Il ne maîtrise pas trop le français. Donc, lorsque je suis rentrée dans leur salon, quand il m'a vue, le monsieur en question, il a commencé à dire, « Veugris, veugris, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi, mon enfant. Jésus t'aime. Jésus t'aime. » Et quand il disait « Jésus t'aime », il ne faisait que couler des lames. Moi, je ne comprenais pas. Il disait « Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. » Et c'est lui qui va expliquer clairement les choses. Donc, il disait « Jésus t'aime. » Ce n'est pas grâce que tu vis. Ce n'est pas grâce que tu vis, mon enfant. Que laisse-moi te dire que l'homme avec qui tu sors, ce n'est pas un homme, c'est un démon. Je le dis dans ce thème qu'il a clairement dit. Que ce n'est pas un homme, c'est un démon. C'est un mystique. Que ce n'est pas le rapport sexuel avec toi qui s'enrichit. Quand il a dit ça, vraiment, j'ai tombé des nœuds. J'ai commencé aussi à pleurer. Parce que quand il disait « La grâce de Dieu, ce n'est pas grâce que tu vis. » Et il me dit que « Laisse-moi te dire que les filles avec lesquelles il est sorti, toutes ces filles sont mortes. Tu es la seule qui a survécu. » Frère, vraiment, c'était comme si je sortais d'un rêve. C'est ça. J'avais commencé à pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. On comprend l'émotion. Parce qu'il t'avait accordé beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et tu ne croyais pas que cet homme-là pouvait être à la base. Vraiment. Vraiment, j'avais commencé à... Je pleurais, je pleurais. Et ce qui était tendance, c'est que ce monsieur était tellement gentil avec moi. Ça dit qu'il était à mes petits soins. J'étais comme un œuf, comme un œuf dans ses mains. Ça dit que si, pour rien, je suis fâchée. Il peut même veiller dans sa voiture, devant ma porte. Partout, il partait, il m'envoyait. Dans ses voyages, on partait partout. Il était très attentionné. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer même qu'il pouvait. C'était lui qui était à la base de ce que je traversais. Mais tu confirmes qu'il était riche ? Oui. Oui. Il faut dire que quand je l'ai rencontré, il était gradé un peu dans la douane. Mais quand on a commencé à sortir ensemble, en tout cas, il changeait les voitures. Comme on peut changer le panier. Il avait beaucoup de voitures. Il était très riche. Donc, il a quand même connu une percée comparée à votre début de rencontre. Oui, effectivement. Et il me donnait tellement de l'argent. L'argent n'était rien pour lui, quoi. Il me donnait beaucoup d'argent. En tout cas, tout ce que je voulais, il me donnait. Tout ce que je voulais, il me donnait. Et quand le pasteur a dit que c'est lui le responsable, tu t'es touchée. Mais que s'est-il passé par la suite ? Quand il a dit que je suis la seule qui est survécue, c'est là que j'ai cru. Parce que comme il était riche, il y avait des jeunes filles aussi qui voulaient de lui. Mais j'étais, comme on peut dire, sa préférée. Du coup, ces jeunes filles, je les connaissais quelques-unes. Mais les deux que je connaissais, effectivement, elles sont mortes. Elles sont mortes. J'ai appris leur décès, tout ça. Donc, j'ai vu vraiment que c'était la réalité. Et vu ce que je traversais aussi, j'ai vu qu'effectivement, ce que le pasteur disait, c'était la réalité. Donc, c'est comme ça que... Et ils ont prié pour moi ce jour-là. Les deux ont prié pour moi. En tout cas, ils m'ont imposé les mains. Ils ont prié. Je suis tombée en train de se comme d'habitude. Ils ont prié. Ils ont fait ma délivrance. Mais, lorsque je me suis réveillée, j'ai vu que tout avait disparu. C'est-à-dire que mon corps normal... C'était juste après la prière. Oui, juste après la prière. C'était ma première fois d'expérimenter une guérison divine. Je t'ai totalement guéri. Tout a séché. Les asticots. Tout, comme si de rien ne tait. Là, vraiment... Là, ça confirmait que ce qu'ils disaient était la vérité. C'était la vérité. Là, vraiment, c'était... Mais, en tout cas, ils m'ont dit que pendant la délivrance, ce n'était pas facile. Parce que... Bon, c'est eux qui voyaient dans le spirituel. Ils ont dit que ce n'était pas facile. Le M. était venu. En tout cas, ils ont eu des... Mais le Seigneur a été victorieux. Effectivement, j'ai été guérie. Tout a disparu. C'était une guérison miraculeuse. Et quand j'ai constaté cela, parce que je suis allée sur la douche, j'ai vu tout, 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 tout. J'étais devenue normale. J'étais devenue normale. Vraiment que la gloire revienne au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et c'est comme ça qu'il m'a dit que... Pour te montrer que ce que je dis, c'est la vérité, il va t'appeler. Parce qu'il sait déjà que tu sais qui il est. C'est ça. Il va t'appeler. Et il dit, il va t'appeler, il va se chercher à te voir. Moi, en tout cas, j'avais très peur maintenant. Donc, je lui ai demandé, est-ce que je dois partir? Il m'a dit, oui, il va. Tu vas écouter. Tu vas voir réellement que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et c'est comme ça que... Mais il faut dire que, avant cela, le monsieur en question, c'est-à-dire que souvent, quand on était là, parce que c'est après que je me suis rappelé de toutes ces choses. Quand on était là, il arrivait à me dire comme ça que, tu sais, j'ai fini ma mission dans ta vie, je dois partir. Bon, après, quand je l'ai étudié, il dit, non, je vais dire que j'ai fini ma mission dans tel pays, je dois aller dans tel pays. Il arrive aussi souvent qu'il me disait, tu sais, ma maîtresse est très contente de toi. Donc, je dis, mais ta maîtresse, comment il dit? Non, tu arrives, allez, puis mets dans l'amusement, au fait. Et puis... Ta curiosité n'allait pas plus loin. Oui, oui, ça n'allait pas... Il faut que j'étais vraiment très naïf, même, donc je remarquais même pas toutes ces choses. Il arrivait aussi que quand je m'as seule, quand je suis seule, je sens qu'il est, je sentais sa présence. Je sens sa présence. Mais bizarrement, je sens, je sens sa présence, je sens qu'il est là. Et pendant que je sens sa présence, je suis à voir que mon téléphone va sonner. Et il va dire, tu as senti ma présence? J'ai dit, mais bizarrement, je sens ta présence, tu vois, je t'aime, je te suivais partout, tu n'es qu'à moi. Je ne peux pas te partager. En tout cas, tout ceci, moi, pour moi, c'était l'amour. Pour moi, il m'aimait tellement que l'amour était tellement fort que... Fort plutôt que... En tout cas, c'est ce que je pensais. Et quand... Effectivement, il m'a appelée. Et je suis partie. Frère, l'homme qui avait l'habitude de me sourire, de me regarder en face. Ce jour-là, quand il m'a vu, il ne pouvait pas me regarder. Il avait la tête baissée. Il ne pouvait même pas me fisser des regards. Mais comme il fallait qu'il accomplisse vraiment ce qu'il devait accomplir... C'est ça. Donc, il m'a dit que, écoute, il faut que j'ai des rapports sociaux avec toi aujourd'hui. Clairement comme ça. J'ai dit, non, je ne peux pas avoir des rapports sociaux avec toi parce que je ne me sens pas bien. Il m'a dit, non, que ça ne fait rien. Je veux avoir des rapports sociaux avec toi. J'ai dit, non, je ne me sens pas bien. Il dit, s'il te plaît, si je n'ai pas les rapports sociaux avec toi, tu ne sais pas ce qu'ils vont m'infliger aujourd'hui. Et maintenant, tu prêtais très attention à ces propos. Effectivement. Donc, je disais, mais qui va t'infliger? Je dis, tu n'as pas à savoir. Tu n'as pas à savoir. Que si je n'ai pas les rapports sociaux avec toi, je suis foutue. Tu ne connais pas la douleur qu'on va m'infliger. Donc, je disais, mais qui va t'infliger? Je dis, non, tu n'as pas à savoir. Que je veux seulement avoir des rapports sociaux avec toi. Je lui ai dit, non. Moi aussi, je ne peux pas avoir des rapports sociaux avec toi parce que je ne me sens pas bien. Donc, il me demandait pardon. On allait même vers sa voiture qui était garée à côté de la route. Il s'est engénoué. En pleine rue. Oui, en pleine rue. Pleurant. Toutes les larmes de son corps me demandant pardon de simplement avoir des rapports sociaux avec lui. Il me suppliait. Il me demandait, qu'est-ce que je veux? Je veux voiture. Je veux de l'argent. De lui dire seulement ce que je veux. Il va me donner. Mais de lui permettre qu'on ait des rapports sexuels. Et je lui disais toujours non. Tellement fâché, il est monté dans sa voiture. Il allait cogner un poté électrique. Voilà. Il allait cogner un poté électrique à toute vitesse. Au fait, il était tellement en vitesse. Il allait cogner un poté électrique. Après, il est revenu vers moi. Il m'a dit que j'ai réveillé sa maladie. Parce qu'effectivement, il avait une douleur au niveau du bas-ventre. Et quand cette douleur vient, on l'hostalise. Mais il me disait comme ça que chérie, tu vois, ça c'est pour blaguer un peu les parents. Il disait que lui, mais il sait qu'il ne peut pas être guéri de cette douleur. Parce qu'après, le pasteur m'avait réveillé que c'était le signe. Donc, quand il n'accomplit pas les désirs de cette déesse ou de cet esprit qu'il adore, la douleur s'intensifiait en fait. Donc, s'il n'a pas de rapport sexuel avec une personne, cette douleur s'intensifiait. Donc, il m'a dit que j'ai réveillé. Parce qu'il mettait sa main carrément sur son bas. C'était dans cette soirée-là. Oui, c'était dans cette soirée. Il avait terriblement mal au niveau du bas-ventre. Il avait très mal. Il souffrait, il souffrait de... En tout cas, il avait très mal. Et ça se voyait même. Parce qu'il se torturait. Pendant qu'il me suppliait d'avoir des rapports sexuels avec lui. Et le pasteur aussi avait dit que je suis celle qui lui procurait vraiment. C'est vrai qu'il avait des rapports avec peut-être d'autres. Mais j'étais celle qui lui procurait vraiment. Cette puissance, du moins cette richesse. Oui, oui. J'étais vraiment... Donc, du coup, je ne comprenais pas là. Pourquoi il me prenait comme un oeuf ? J'étais comme tout pour lui, au fait. J'étais tout pour lui. Et en tout cas, on s'est laissé. Il m'a supplié jusqu'en jeudi. Non, que je ne veux pas. Donc, il est parti. Il a démarré sa voiture. Il est parti. Vraiment, c'est là, mais non, même quand ça confirmait encore mes doutes. Bon, je n'avais pas de doutes, mais ça confirmait encore les dits du pasteur. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Donc, quand je suis rentrée, en tout cas, j'ai pris mes cliques et mes claques. J'ai laissé la maison dont il louait pour moi. J'ai quitté la maison. Je suis allée me prendre une petite maison que moi-même, je pouvais payer. Et j'ai quitté la maison. J'ai laissé tout ce qu'il y avait. J'ai quitté les vieux. Je suis allée me prendre une petite maison. Mais à la suite de ça, il m'appelait au téléphone. Puisque je suis certaine qu'il est parti là-bas, il ne m'a pas vue. Il m'appelait au téléphone. J'ai dû même changer mon numéro de téléphone parce que j'avais très peur. Là, c'était la peur qui te motivait. Et là, j'avais peur. Je me voyais comme si je venais de vivre les scènes des films nigériens. Donc, du coup, j'avais terriblement peur. J'avais tellement peur que si une voiture nous est en train de passer, au moment où je tombe dans la dépression. J'étais devenue dépressive à la suite de ça. Et quand je suis allée prendre la petite maison et qu'il voyait qu'il n'arrivait plus à me joindre, il m'a frappée de folie. Comment c'est passé? Il faut dire qu'une nuit, j'étais là et je sentais qu'il était présent. Et c'est comme ça que la folie a déclenché. J'ai commencé à me déshabiller, à sortir. Donc, tu étais dans la maison, tu sentais sa présence. Je sentais sa présence. Et j'ai commencé à me déshabiller, à sortir, même nuit même de la maison. Ce sont les voisins qui, d'après le dit, qui m'ont prié. Ils ont appelé. Puisque les pasteurs venaient là, donc ils les connaissaient, ils sont allés les appeler. Et les pasteurs sont venus, ils ont prié pour moi. Parce que quand la folie se déclenchait, vraiment, c'était vraiment terrible. Ils étaient ceux qu'ils ont appelé ma petite soeur. Parce que dans cette vie, je n'avais pas de contact avec mes parents. Je disais que je vivais ma vie. Donc, personne ne savait où j'étais. Je vivais ma vie. Donc, les pasteurs ont contacté ma petite soeur parce que je ne pouvais pas rester seule. Donc, c'est elle qui est venue rester auprès de moi. Donc, quand la folie se déclenchait, les pasteurs appelaient les pasteurs. Et les pasteurs priaient pour moi. Donc, c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, ils ont prié pour moi. Et j'ai été complètement délivrée. Dans la folie, est-ce que tu sentais encore sa présence? Est-ce qu'il te disait quelque chose dans cette période? Est-ce que tu as un souvenir? Dans cette période de folie, c'est vrai qu'à t'écouter, tu as des périodes de lucidité. Et puis, par la suite, tu as des périodes où ça se déclenchait. Est-ce que tu recevais toujours ces visites, je veux dire, en esprit, cet homme-là? Est-ce que tu te souvenais? Oui. Au fait, si par exemple, il venait lorsque je suis seule, au fait. Si je suis seule-là, je sentais carrément sa présence. Et puis, mes sons, j'étais aussi tourmentée. Donc, c'est là que la folie se déclenchait. Mais par la grâce de Dieu, quand ils ont prié pour moi, la folie, j'ai été totalement délivrée de cela. À la suite de cela, les pasteurs qui avaient prié pour moi, vraiment, ils ont quitté le pays. Donc, on n'avait plus de contacts. Donc là, j'étais vraiment livrée à moi-même. Donc, j'étais dépressive. Parce que si je vois une voiture noire, carrément, je tombe dans la dépression. Ou si, par exemple, quelqu'un a le même nom que la personne, ou la même forme. Vraiment, j'étais tellement dépressive que vraiment, c'était... Donc, ta vie ne dépendait que de lui. Oui, oui, ma vie ne dépendait que de lui. J'avais beaucoup peur. Surtout si je regarde un film nigérien, qu'il y a des scènes occultes dedans. Là, même là, c'est la catastrophe. Malgré la séparation physique. Malgré la séparation physique. Si j'avais une peur, je vivais avec la peur, je t'ai tourmentée. Et le comble était que... C'est vrai que beaucoup disent que quand ils dorment dans les sons, les maris de nuit ou les femmes de nuit viennent avoir des rapports avec eux. Mais moi, dans mes songes, après que les pasteurs soient partis, dans mes songes, c'était des serpents. C'était des serpents qui avaient des rapports avec moi. Dans tous mes songes. Je n'ai pas fait un songe et que je n'ai pas vu de serpent. De telle sorte que j'avais peur de dormir. Parce que c'était des serpents. Surtout si je suis sous la douche. Un serpent se traîne sur le toit de la douche. De telle sorte que je le connaissais tellement. Quand je suis sous la douche, je sais forcément qu'il va venir. Et il se traîne. Il se traîne sur le toit. Donc, en ce temps, je ne maîtrisais pas trop la prière. Donc, je dis au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, la chose se lève et court comme un homme. J'entends même ses pas. Donc, à chaque fois, c'était mon quotidien. C'était mon quotidien. Et aussi, comme je le disais, si par exemple, je suis seul ou bien nu, le serpent traîne sur le toit. Le serpent dans le songe, le serpent vient aussi dans la réalité. Quand je suis sous la douche, il vient. Quand je suis nu, le serpent se traîne sur le toit. Et c'était comme ça mon quotidien. Et là, en ce moment, tu te poses beaucoup de questions parce que la délivrance n'est pas totale. C'est-à-dire que le fond est toujours là. Tu es libéré de certaines situations. Les pasteurs sont partis. Et là, quelle solution se présente à toi? Là, c'était vraiment la catastrophe. Parce que je me disais, mais c'est quelle délivrance qui n'est pas totale. Je disais, oh Dieu, c'est quelle délivrance qui n'est pas totale. Quelle vie de misère. Quelle vie de misère. J'étais très, très misérable. J'étais vraiment misérable. Parce que je me disais que ça ne pouvait pas finir. Parce qu'à chaque fois, il y avait, comme on le dit, un rebondissement. Donc, vraiment, c'était vraiment catastrophique. Et c'est comme ça que, comme je disais, je cherchais la délivrance un peu partout. Je me disais que dans les églises de réveil, j'allais aussi essayer d'aller dans ces églises. Donc, je partais dans une église évangélique de renom. Et c'est comme ça que, un jour, il y a eu un grand programme où un pasteur est venu. Lui, apparemment, son domaine, c'était la délivrance. Il était réputé pour ça. Donc, j'étais très contente même qu'il vienne pour faire le culte avec nous. Donc, j'ai fait tout après le culte pour chercher à le voir. Parce qu'il faut que je n'avais pas de suivi. Il n'y avait personne qui me suivait. Et donc, je t'ai livré carrément à la dépression, à ces esprits qui me tourmentaient. Et j'ai tout fait pour le voir. Et on a changé les numéros. Il m'a dit de venir à Benjaville pour qu'il puisse prier dans son église, pour qu'il puisse programmer la prière à ma délivrance. Donc, c'est comme ça que je suis partie. En tout cas, quand je suis partie, il a appelé les autres pasteurs. Ce jour-là, vraiment, il y avait assez de pasteurs. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont fait ma délivrance. Donc, j'étais très heureuse quand je rentrais à la maison. Je me disais, enfin, aujourd'hui, au moins, si je vais dormir en paix. Parce que mes nues étaient tout montées. Les sons, j'étais vraiment... En tout cas, comme c'est moi qui ai vécu mes sons, je sais comment ça se fait. J'étais beaucoup oppressée. J'étais beaucoup oppressée, très oppressée. Et il faut que je traînais aussi beaucoup de maladies. Parce que les serpents qui sortaient avec moi, j'avais des démangeaisons au niveau de la peau, de telle sorte que je ne pouvais pas me laver avec l'éponge. L'éponge ne pouvait pas toucher mon corps. Parce que si l'éponge touche mon corps, c'était des démangeaisons. Donc, même l'eau, même quand je mets sur mon corps, j'ai quelques démangeaisons. Donc, du coup, c'était avec de l'eau, simplement, que je pouvais me laver. C'était vraiment un calvaire. Non, c'était un calvaire. Et donc, tout cet ensemble de pasteurs a eu à prier pour toi? C'était à Benjerville? Oui, c'était à Benjerville. Et que s'est-il passé par la suite? D'accord. Bon, je vais numérer un peu les maladies aussi que... Vas-y, vas-y, vas-y. Que j'avais. Je pense que tout ceci, tu as eu à parler à ces pasteurs. Oui, oui, j'ai eu à parler à ces pasteurs. J'avais... J'étais aussi constipée. Ça dit que je pouvais faire carrément un mois. Si je ne fais pas de lavement, comme on l'appelle, si je ne fais pas de lavement, je ne peux pas aller à la selle. J'étais devenue sec. En tout cas, j'avais toutes sortes de maladies. L'anémie, les démangeaisons chroniques. Vraiment, c'était vraiment un calvaire. Et quand je suis partie et qu'ils ont prié pour moi, je me disais qu'au moins, j'allais être soulagée. J'étais très contente quand je rentrais à la maison. Parce que je me suis dit que... Je ne pense pas qu'un serpent encore va venir. Et surtout que c'était un bataillon qui a eu à prier pour toi. Oui, qu'ils ont prié pour moi. Donc, j'étais très contente. Je me disais que... Excusez, je me disais que j'étais vraiment délivrée cette fois-ci. Et c'est comme ça que j'arrive à la maison. La nuit, je dors. Dans mon songe, je vois une dame. Elle avait fait des mets jusqu'ici. Et tout ici était une dame, un humain. Mais tout le reste était serpent. Et la personne était très agitée, comme quand un esprit tombe sur toi, de la manière que tu es agitée. La personne était très agitée. L'esprit était très, très agitée. Et il me regarde et il me dit... Bon, je ne sais pas si j'ai dit qu'elle me regarde, ou en tout cas, parce que c'était deux choses à la fois. Donc, l'esprit me regarde et l'esprit me dit, tu penses que... L'esprit me dit, tu penses que je suis délivrée? Que personne ne peut me faire sortir de ton corps? Que même... Et l'esprit a mentionné le nom du pasteur. Que même tel ne peut pas me faire sortir de ton corps. Je me suis réveillée. Et en tout cas, quand je me suis réveillée, j'avais que des larmes et des larmes. Voilà. Je pleurais. Parce que là, je venais de me réaliser, de réaliser vraiment que je ne pouvais pas... Il n'y avait pas de solution, en fait. Il n'y avait pas de solution. Je ne pouvais pas y délivrer. Donc, je pleurais. Je disais, mais c'est quelle délivrance qui ne finit pas? C'est quelle délivrance qui n'est pas totale? C'est quelle délivrance qui n'est pas totale? Qui peut donc me délivrer? Qui peut donc me délivrer? Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je me disais comme ça que c'est que... Ton soin est scellé. Ton soin est scellé. Ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Mais comme aussi, je cherchais aussi... C'est vrai que je ne sais plus la peine, les esprits me tourmentaient à chaque fois. Donc, quand j'entendais des programmes de prière, je partais. Et c'est comme ça qu'une fois, on m'a invitée. Quelqu'un m'a parlé de l'église céleste. Et je suis partie là-bas. Lorsque je suis partie là-bas, lorsque je suis rentrée dans leur église, ils m'ont donné de l'eau. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient pour aller me purifier. Et ils ont mis du sel. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont à faire dessus. Je suis allée dans leur douche. Je me suis lavé. Ils m'ont dit que c'est pour me purifier de mon impurité. Et c'est comme ça que j'ai fini de me purifier de mon impurité. Et je suis venue voir le pasteur. Il m'a dit vraiment que mon cas est très grave. En tout cas, quand il m'a vu, je ne lui ai pas expliqué ce que je traverse. Je lui ai juste résumé que vraiment, il y a des esprits qui me tourmentent. Il m'a dit vraiment que mon cas est très grave. Que vraiment, il voit des esprits de serpents. Il voit l'esprit de famille. Il voit l'esprit des eaux. Que vraiment, pour ma délivrance, il faut vraiment qu'il soit seul avec moi. C'est-à-dire que quand le cas est grave, il doit être seul avec le conseil. Oui, il faut qu'il soit seul avec moi. Donc, c'est comme ça qu'il m'a envoyé derrière l'église, derrière le temple. C'est dans la même église, derrière au festival. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Il m'a envoyé dans un lieu un peu secret. Et quand je suis arrivée, j'avais vu comme, je ne sais pas si c'est un cimetière ou un cimetière de bébés. Et il y avait des bougies. Ils avaient allumé beaucoup de bougies. Tu sentais que c'était là, qui était un lieu d'adoration. Parce qu'il y avait des traces de bougies qui étaient là. Il m'a dit de me prosthéner. Et je me suis prosthéner. Il m'a imposé les mains. Comment il m'a imposé les mains? Les prières qu'il disait, c'était... Ce n'était pas des prières habituelles. Oui, ce n'était pas le parler en langue que j'entends d'habitude. Parce qu'il parle de rocotoum. En tout cas, comme des incantations. Ce n'était pas le parler en langue que j'ai l'habitude d'entendre. Mais quand il a commencé à faire ses prières, j'ai senti quelque chose rentrer en moi. Là même, j'ai senti... En tout cas, là, j'ai senti... Comment on dit? J'ai senti quelque chose rentrer en moi. En même temps, mes yeux se sont... Je suis devenue une comme autre chose. J'ai senti quelque chose rentrer en moi. Il m'a dit, suis-moi. Et je n'ai pas discuté. Je l'ai suivi dans une salle. Et quand on est arrivé, il avait commencé la délivrance. C'était le balai qu'il prenait pour me taper. On disait, esprit, sors. Sors de ce corps. Donc, j'étais un peu tracée. Il était chicotée. Vraiment, il m'a chicotée. Vraiment, il m'a chicotée. Comme c'était... Bon, la manière de faire la délivrance. Donc, j'étais là. Et il disait par la suite que l'esprit est venu nu. L'esprit doit repartir nu. En tout cas, c'était... Pendant qu'il me chicotait avec le balai, c'était ce qu'il disait. Mais moi, je ne comprenais pas. Maintenant, comme il voyait que je ne comprenais pas, il dit, l'esprit est venu nu. L'esprit veut repartir nu. C'est ce qu'il veut dire que vous déshabille, toi. Donc, je me suis déshabillée. Il ne restait que mon soutien et mon collant. Je me suis déshabillée. Mais quand je me suis déshabillée, j'avais vu qu'il ne pouvait pas... Ça ne répondait pas à sa satisfaction. Oui, c'est-à-dire qu'il avait commencé à avoir des sensations. Je voyais qu'il avait commencé à... Il n'arrivait pas à tenir, au fait. Donc, après, il m'a dit qu'il insistait encore. Que l'esprit est venu nu. L'esprit de serpent est venu nu. L'esprit de serpent doit repartir nu. L'esprit de serpent est venu nu. L'esprit de serpent doit repartir nu. Donc, comme il voyait aussi que je ne comprenais toujours pas, il me dit, c'est qu'il veut dire... Déshabille-toi. Sois nu. Déshabille-toi carrément. Donc, lorsque j'ai commencé à enlever mon soutien, c'est là que j'entends une voix qui me dit, « Mais est-ce que quand tu regardes dans la Bible, est-ce que c'est comme ça que Jésus délivre? » Hallelujah. Amen. Et quand cette voix, quand j'ai entendu cette voix, en même temps, je me suis ressaisie. C'était comme si j'étais revenue à moi-même. Et j'ai dit, « Non, mais non, c'est pas comme ça que Jésus délivre. » En même temps, je lui ai dit, « Mais tu es un faux pasteur? Est-ce que c'est comme ça que Jésus délivre? » Il est là, il est gêné. Il m'a dit, « Non, ma fille, c'est là qu'il m'a fait ma fille que non. » En tout cas, j'étais très fâchée. Je me suis réhabillée en même temps. J'ai pris ma robe, je me suis réhabillée, puis je suis sortie. Donc, quand je sortais, les autres pasteurs étaient assis là-bas. Donc, quand ils m'ont vu sortir, ils sont venus vers moi. Vous voyez, j'entendais qu'une frère, ce monde n'a pas été délivré. En tout cas, j'entendais qu'ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit, « Il y a quoi? » Je dis, « Non, que... » En tout cas, je ne voulais pas parler avec quelqu'un. Maintenant, l'autre m'a dit, « Mais, il fallait accepter, il allait faire ta délivrance. » Tu as vu les filles qui sont couchées là-bas. Parce qu'il y avait des filles dans le temple. Elles avaient des voiles blancs. Elles étaient couchées là, et puis elles avaient des draps blancs. Ils avaient mis des draps blancs sur elles, des voiles blancs sur elles. Puis, tu as vu les filles qui sont couchées là-bas. Elles ont fait la délivrance. Il fallait accepter, il allait faire ta délivrance. Donc, quand il a dit, « Il allait faire ta délivrance. » J'ai su de quelle délivrance ils parlaient. Parce que quand j'ai vu les tas des filles qui étaient couchées là-bas, avec ce que moi, je venais de traverser, j'ai vu vraiment de quelle délivrance ils parlaient. Et vraiment, je ne les ai pas écoutées. Je suis sortie de ce lieu. Là encore, pas de délivrance. Là encore, pas de délivrance. Pas de délivrance. Mais je chère toujours. Priant. Priant que vraiment, le Seigneur vraiment ait pitié de moi. Et j'ai eu aussi aller dans une autre église, une autre communauté. Quand je veux partir, le pasteur m'a imposé les mains. Dès qu'il m'a imposé les mains, après, il est rentré dans une salle. J'avais vu qu'il... En tout cas, dès qu'il m'a imposé les mains, il enlevait sa main sur moi. Il allait dans une salle. J'avais vu qu'il parlait avec quelqu'un. Mais je ne sais pas qu'il y avait quelqu'un dedans. Parce que nous étions seuls dans la pièce. Donc, il parlait, il parlait, il parlait. Après, il est revenu vers moi. Et il m'a imposé les mains. Il a commencé à faire ma délivrance, à prier, à prier, à prier. Parce qu'après, il m'a montré, il filmait pendant qu'il faisait ma délivrance. Donc, il filmait. Donc, il m'a montré ça après dans son téléphone. J'avais vu qu'il avait interrogé un esprit qui parlait... Je parlais comme un garçon. Avec la voix d'homme. Après, il a interrogé un autre esprit qui parlait comme une femme. Et il m'a dit... C'est là qu'il m'a dit que les esprits qui sont moi sont vraiment... Coriaces. Coriaces et puissants. Est-ce que lui, il aimerait que je travaille avec lui? Non, moi, je vais travailler avec vous comment. Il dit, il aimerait que je reste dans son église pour travailler avec lui. Que les esprits, là, en tout cas, les esprits sont puissants. Que si je travaille avec lui, il aura beaucoup de fidèles. Il m'a dit qu'on aura. On aura beaucoup de fidèles. Donc, il est pour le fait que ses esprits doivent demeurer toujours en toi. Oui, toujours en moi. Parce qu'il veut travailler en quelque sorte avec ses esprits. Avec ses esprits. Ah, là, je tombais encore des nues. C'est encore la désolation. Encore la désolation. Parce que je pensais avoir aussi la solution. Mais là, ce n'était pas la solution. C'était carrément autre chose encore. Et je lui ai dit, non, moi, je ne veux pas travailler avec vous. Moi, je suis venue pour chercher ma délivrance. Donc, comme il insistait que je refusais, il a commencé à me dire, mais toi, tu penses que quoi même? Qu'il y a des métisses même qui viennent ici. Chez moi, ici, il y a des blanchements qui viennent ici. En tout cas, il a commencé à me dénigrer en me disant qu'il y a des personnes plus importantes même qui viennent dans son église. Bon, je ne l'ai pas écouté. En tout cas, il était très fâché. Moi aussi, j'étais fâchée et puis déçue. Et j'ai quitté les lieux. Il y a eu des lieux, des moments de prière où je suis partie. Quand je veille que le pasteur programme la délivrance, quand j'arrive, le jour où il a programmé, je viens et il me dit, non, lui, je ne peux pas faire ma délivrance parce que les esprits sont venus le menacer. Je ne peux pas faire ma délivrance. J'ai été chassée comme ça dans plein de... Donc, d'église en église, d'église en église, cherchant la délivrance. Cherchant la délivrance, mais pas de délivrance. Il s'est dit quand même, il y a toujours la fin d'un tunnel. Oui, effectivement. Effectivement. Effectivement, c'était... Il y a toujours la fin à toute chose. Parce que je pense que le Seigneur, le Seigneur vraiment voyait aussi toutes ces souffrances-là. C'est ça. Parce qu'une personne ne devait même pas vivre toutes ces souffrances que j'ai vécues en tant que jeune fille. Et c'est comme ça que... Un jour, je priais. Parce que mes priers étaient que des pleurs, des lamentations. Des lamentations et des pleurs. Et c'est comme ça qu'un jour, je priais. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va au Kouët. » « Yopo gong Kouët. » Bon. Mais dès que j'ai fini de prier, ça n'a pas duré, il y a un ami qui m'a appelée. Et il me racontait qu'il vivait au Kouët. « Yopo gong Kouët. » Il me dit « Mais il veut quitter sa maison. Si je veux venir rester là-bas, je ne veux pas payer de caution. » En tout cas, tout était comme dessiné, quoi. C'est ça. Bon. Après, quand on m'a parlé aussi de Kouët, j'étais un peu dessus. Parce que pour moi, j'étais à la rivière. Et puis, yopo, on me parle de Kouët. Bon. On m'a parlé un peu de la vie de Kouët. Je ne voulais pas vraiment partir. Donc, j'avais informé aussi ma maman. C'est elle-même qui m'a encouragée. En tout cas, le Seigneur est passé par elle pour m'encourager. Elle m'a dit « Non, il n'y a pas de souci, tu peux aller vivre là-bas. » Et c'est comme ça que tout était comme tracé. Tout était parfait même. Il ne m'a pas pris de caution. Lui-même, c'est lui-même qui avait une promesse à faire. Mais là-bas, vraiment, tout était tracé. C'est comme ça que je suis partie. à Yopo-Gon-Kouët. Mais frère, je ne savais pas rester à Yopo-Gon-Kouët parce que je négligeais tant. C'est là-bas que le Seigneur allait avoir compassion de moi. Et quand je suis partie, après j'ai appelé ma pétue, c'est-à-dire venu rester avec moi. Donc, un matin, je l'accompagnais, pas-t-il passer un concours, donc je l'accompagnais à la gare de Kouët. C'est comme ça que j'ai croisé une amie, une ancienne connaissance. En tout cas, quand je l'ai vue, elle, que je connaissais avant, quand j'ai vu sa manière de s'habiller, elle était au moment de son. J'ai bien su qu'il y avait une transformation. C'est ça. En tout cas, j'ai su que quelque chose avait changé en elle. Et c'est comme ça que, comme c'était très tôt le matin, on n'a pas pu trop échanger. Elle m'a juste dit, mais demain et dimanche, que tu as Kouët maintenant, je lui ai dit que oui, je viens d'arriver il n'y a pas trop longtemps. Elle m'a dit, ok, je t'invite. Comme demain, elle dit, moi, je t'invite dans mon église. Dans mon cœur, j'ai dit, si tu savais qui tu invitais, que si tu savais l'esprit qui était... C'est ça, surtout que tu as chassé dans certaines églises. Oui, qui est un mot, et puis tu m'invites dans... En tout cas, j'ai dit ça dans mon cœur. Mais le matin, je suis partie. Quand je suis allée dans son église, en tout cas, quand j'ai mis les pieds, je sentais qu'il y avait une différence. Parce que l'esprit qui était en moi ce temps, quand je rentre dans une église qui n'est pas vraiment de Dieu, je savais aussi. J'avais comme... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Une sorte de sensation. Oui, une sorte de sensation. Mais lorsque je suis rentrée, j'avais vu une certaine sainteté. Une sainteté pas possible. Et j'ai vu aussi que leurs chants ne sont pas des chants qu'on a l'habitude d'entendre. Les chants sont vraiment tirés de la parole de Dieu. Et quand le pasteur a commencé à prêcher, il parlait de la repentance, du péché. C'était quoi une grande église? Oui, c'était une grande église. C'était un lieu de prière. Ah, il y a eu pour un courant. Oui, il y a eu pour un courant. Et le pasteur avait commencé à prêcher. Le pasteur avait commencé à prêcher sur le péché. C'est là que j'ai vu vraiment d'où venait tout mon problème. Parce que je ne savais pas que... Personne ne m'avait parlé de la repentance. Donc, c'est vrai que le Seigneur était passé par ses pasteurs pour me guérir. Mais on ne me parlait que de révélation. Tout le monde ne m'a pas parlé que mon péché pouvait être à l'origine de tout ce que je traverse. Donc, je ne comprends pas là que si l'Esprit a résisté jusqu'à actuellement, c'était à cause du péché. Je ne savais pas que mon péché avait fait du mal. En tout cas, il m'avait... était vraiment un couteau en français dans le cœur de Dieu que c'est le péché qui m'avait entraîné dans toutes ces choses. Donc, on ne m'avait pas parlé de repentance. Pas tout. Je ne savais pas ce qu'était que ce repentir, la vraie repentance. Et le pasteur m'a parlé de la vraie repentance. Il ne m'a pas fait de révélation. Il ne m'a pas fait quoi que ce soit. Il ne m'a parlé que de la repentance. Alléluia. Amen. Et j'ai vu vraiment ma misère. Il m'a fait rentrer dans un jeûne de trois jours. Il m'a même donné un cahier pour que j'écrive tous mes péchés. Vraiment, pendant ce temps de repentance, je sentais vraiment un soulagement. Parce que chaque fois, j'écrivais... Le cahier même était rempli parce que j'écrivais tout ce qui me venait à l'esprit. Et je pleurais. Je voyais parce qu'il m'a dit que pendant le jeûne de prier, de vraiment demander pardon à Dieu pour tout le mal, pour cette vie de débauche que j'ai vécue, pour cette vie loin du Seigneur. Et pendant même que j'écrivais, pendant que j'étais dans ce moment, vraiment, c'était que des pleurs, des regrets. C'est la première fois au lieu qu'on s'attaque directement à l'esprit ou à ses révélations. Et on dit que toi-même, on dit que moi-même, c'est moi-même, il faut que je demande pardon au Seigneur. Il faut que je... Je renonce à toutes ces choses, au péché, au péché, surtout au péché. Alléluia. Et c'est comme ça que, pendant que je faisais cette repentance, au fur et à mesure que je demandais pardon à Dieu pour tel péché, je voyais que je devenais léger. Et je sentais une paix intérieure. Je sentais une paix intérieure. Donc, pendant que je faisais la repentance, vraiment, j'avais vu vraiment un soulagement. Je me sentais légère pendant que je faisais la repentance. Et après, d'avoir fait la repentance, il m'a parlé du baptême. Je n'ai pas hésité. J'ai fait le baptême. Et après le baptême, il m'a parlé du brisement de lien. Il m'a détaillé ce que c'est qui est une délivrance, vraiment approfondie. Et là, c'est maintenant, on parle de délivrance. Oui, c'est après la repentance, le baptême. Après la repentance et le baptême, on parle maintenant de délivrance. Et ce jour-là, le pastor priait pour moi. En tout cas, les esprits se sont manifestés. Mais le Seigneur a été puissant. Et quand je suis sortie de là, quand ils ont prié pour moi, ils m'ont dit d'aller me laver, simplement. Et surtout que tu avais des problèmes de démangeais. Oui, j'avais des problèmes. Parce qu'il faut que les autres passaient que ils priaient pour moi. Bon, ils avaient un peu comme la peur aussi. Mais pour eux, ils étaient relâces. Ils disaient ça avec beaucoup de facilité. Oui, il y avait beaucoup de facilité. Quand je venais, j'ai porté mes... Je m'attendais. Parce que les autres priaient, ah, c'était des combats et soit je casse le truc. Mais là, quand je venais, je me suis même... De la manière que je me suis apprêtée, même la chaise, mais j'étais assise de six manières où pour moi, tout aillé les têtes. Mais c'était... Ils étaient relâces comme si même... ma délivrance... En tout cas... C'est ça. Quand le Saint-Esprit se manifeste. Oui, ils étaient relâces. Ils ont minimisé même... comme l'Esprit, ils ont minimisé. C'est ça, c'est ça. Et ils ont fait... Ils ont prié pour moi. Ils m'ont dit d'aller me laver. Quand je suis rentrée à la maison, moi qui ne partais pas à la selle, normalement, jusqu'à ce que je suis arrivée à la maison, mon vent avait commencé à tourner. Et je suis partie à la selle. Normalement. Alléluia. Sans faire de lavement, rien. Et la même nuit... J'ai pris l'éponge. Je me suis lavé, relavé, lavé, relavé, relavé, relavé. C'est l'attrapage de tout le temps perdu. Je n'ai pas senti de démangeaison. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de démangeaison. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème de constipation. Je vais à la selle normalement. Il faut que le... Eux aussi... Je suis partie à la maison, j'ai dormi. Aucun serpent. Aucun serpent. Cet esprit qui t'avait visité à moitié homme, à moitié serpent, qui avait même cité le nom du pasteur. Oui, effectivement. Qui disait que personne ne pouvait te délivrer. Me délivrer. Personne ne pouvait lui faire sortir de ce corps. Parce que... C'était un serpent carrément. Dans les sons où il venait avoir des rapports avec moi, là, c'était serpent. Il était carrément serpent. Il venait avoir des rapports avec moi. Mais quand ils ont prié pour moi, je vais dormir aucun serpent. J'ai dormi comme un bébé. Alléluia. Parce que mes nuits étaient tellement tourmentées. Je dormais à peine. Mais ce jour-là, ma première fois, j'ai dormi comme un bébé. Et aucun serpent dans mes songes jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai vu aucun serpent. Délivrer complètement et totalement. Délivrer complètement et totalement la vraie repentance. Oui, mais lorsqu'ils t'ont... Surtout que tu as visité plusieurs églises et lorsque tu as parlé de ton cas, on t'a tout simplement dit « Fais la repentance. » tu ne t'es pas posé la question. Tu n'as pas eu cette curiosité de chercher à savoir « Mais pourquoi est-ce que d'abord, on doit m'emmener à me repentir avant de commencer ma délivrance ? » Effectivement, je les ai trouvés un peu hors du commun. Quand je dis hors du commun, c'est que j'ai l'habitude de voir. Quand je suis venue, ils m'ont parlé de la repentance. Vraiment, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais avec la prédication, parce que par la grâce, quand je suis la prédication, ils parlaient du péché. Quand il m'a parlé de la repentance, qu'est-ce que je dois faire ? Je lui ai demandé « Je me rappelle que je lui ai dit que j'étais possédée des esprits. » Je voulais lui faire comprendre que mon cas a cette délivrance même. Que ce n'est pas une repentance. Il m'a juste dit « Non, tiens ce cahier et fais la repentance. Rentre dans le jeûne de trois jours. » Ton cas n'est pas la repentance, mais c'est la délivrance. Oui, je voulais lui dire vraiment que « Ah, mon cas, là, ce n'est pas le truc. » Ce qu'il raconte, ce n'est pas ça, mais c'est la délivrance même. Je suis habituée aux délivrances. Pour moi, c'était la délivrance. Surtout que tu t'es mis dans la tenue vestimentaire. Oui, donc je me suis même apprêtée dans la tenue en venant même de... Je pensais que ça allait être des grimaces encore. Oui, mais il m'a juste parlé de la délivrance. Il m'a mis sur un jeûne de trois jours et j'ai fait la délivrance. Et j'ai fait plutôt la repentance, excusez, j'ai fait la repentance. Et après ça, la délivrance. Et par la suite, plus de serpents sur le toit, plus de serpents dans les songes. Plus de serpents dans les songes. Quand est-il lorsque tu vois un véhicule noir ou du moins de couleur noire? Aujourd'hui, quand je vois un véhicule noir, ça ne me dit rien. Il y a un homme qui porte le nom de celui que tu as connu dans le passé. Ça ne me dit plus rien. Donc, finis là aussi la dépression. Parce que, oui, finis la dépression parce qu'il faut dire que lui et moi, on avait un chant en commun. Ça veut dire qu'il avait un chant qu'il aimait. Et ce chant-là, même qu'on voyageait, donc du coup, c'était notre chant en commun, en fait. Il aimait tellement cette chanson que moi aussi. Donc, du coup, quand j'entendais cette chanson-là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ça veut dire que la dépression. Donc, du coup, si le chant est entendé quelque part ou si je passe dans un lieu où le chant est entendé, c'est un chant ghanéen aussi. ça dit que je peux quitter les lieux. Je peux carrément quitter les lieux parce que ça me rappelait. Donc, j'étais vraiment dépressive. C'est ça. C'est ça. Même quand je vois une voiture noire ou bien un homme un peu comme qui a sa forme ou bien un homme que je vois un peu bizarre pour moi, même quand c'est un homme mystique, je tombais, je tombe carrément dans la dépression. Là, tu as réalisé donc, je pourrais dire la puissance du ministère de brisement des liens qui consiste à te délivrer de tous les mauvais liens. Certes, le monsieur n'est plus dans ta vie physiquement, mais que ce soit un chant, que ce soit une voiture, que ce soit quelqu'un qui porte le même nom que lui, tu étais plus ou moins, toujours, pas plus ou moins, toujours lié à lui. Donc, il a fallu cette séparation, briser tous les liens. Oui, à la CMCI. C'est à la CMCI. C'est à la CMCI que j'ai reçu cette délivrance-là totale. C'est ça. C'est à la CMCI qui a été conduite à la repentance. La seule question qui m'avait invitée, mon amie qui m'avait invitée, c'était à la CMCI qu'elle m'avait invitée effectivement. C'est à la CMCI qu'on m'a parlé de la repentance et on m'a parlé du baptême. J'ai fait le baptême et j'ai fait le brisement de l'IA. Le brisement de l'IA. C'est à la suite de ça que j'ai été complètement délivrée. Et cela fait déjà pratiquement combien d'années? Pratiquement trois ans. Trois ans. Trois ans que je suis à la CMCI. Depuis trois ans, tu pars à la selle normale. Normalement même. Wow. Normalement, le chant ne me fait plus rien au contraire, mais j'ai ça dans mon téléphone. Souvent, ça ne me dit pas grand-chose même. C'est un chant chrétien, un chant qui l'aimait. Ça ne me dit pas grand-chose. Quand je vois pas grand-chose, ça ne me dit rien au fait. Rien. C'est ça. La dépression est partie, Caroline. Partie. Et à quoi ressemble? Décris-nous un peu ta vie actuelle. Qu'est-ce que le Seigneur? Qu'est-ce que tu es devenu en Christ? Décris-nous librement ce que tu es devenu en Christ depuis que tu as rencontré Jésus vraiment. C'est d'accord. Il faut dire que à cause de ça, mes études étaient un peu perturbées. Un peu perturbées. j'étais très, très intelligente parce que j'ai fait un parcours sans faute. Première, 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 première. Et après ça, j'ai repris les cours. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai repris les cours. j'ai eu la licence trois en marketing management et communication. Et pendant que ces études me tourmentaient, c'était difficile pour moi d'avoir du travail. C'était vraiment... Parce que pour une personne que c'est à Prenso avec toi ensemble, j'imagine ta vie dans la réalité. C'était la souffrance. C'est ça. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur à la CMCI, le Seigneur m'a béni. Aujourd'hui, je suis caissière dans une institution financière que je vais te rendre. le Seigneur m'a béni en tant que caissière. Et vraiment, j'ai vu une vie épanouie, très heureuse. Tu dors bien. Je dors bien si tôt. Je dors bien si tôt. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui se passait dans le spirituel avait ses répercussions dans ta vie physique. Oui. Mais le Seigneur t'a délivré authentiquement et totalement. Tu es une femme transformée. C'est ce que le Seigneur Jésus fait. Amen. Et nous sommes très heureux de... Et avant même quand je pensais par exemple de venir à... Avant que je ne vienne à CMCI, quand je pensais à ça, c'est-à-dire que si j'ai eu une conscience à ça, je ne faisais que pleurer. Pleurer. C'est-à-dire que je ne veux pas raconter l'histoire où il y a une conscience à ça sans pleurer. Mais aujourd'hui, voilà... Le Seigneur t'a guéri. Il m'a guéri intérieurement. Il m'a guéri. Donc, tu confirmes que la délivrance, on peut l'avoir de façon totale, le salut est total. Si bien ça... Je confirme. Je reconfime encore si c'est possible. Surtout que c'était ta prière. Est-ce que, Seigneur, ou est-ce que je peux vraiment avoir une délivrance totale? Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. À travers la repentance, le baptême et par la suite, le brisement des liens. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Merci à vous. Mais avant qu'on se laisse, il va falloir que tu t'adresses à nos téléspectateurs. D'accord. Sûrement, à partir de ton expérience ou de ton témoignage, tu as sûrement quelque chose à leur dire. Il peut s'avérer qu'il y a une personne aussi désespérée, qui a aussi le même cri de cœur envers Dieu, qui va certainement t'écouter et saura qu'il y a vraiment une solution à son problème. La caméra. Ce que je peux dire, c'est que Jésus est vraiment réel. Et je veux te dire, toi qui m'écoutes, tu as bien entendu ce que j'ai traversé. Ce n'est pas que c'est une réalité. Moi-même, j'ai vécu cela. J'ai vécu cela. Peut-être que tu te trouves dans la même situation que moi ou peut-être que tu es lié par un péché quelconque. Je te demande simplement de tourner tes regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est puissant et il a la capacité de te délivrer comme il m'a délivré. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. Il est réellement puissant. Donc, vraiment, que que soit ce que tu traverses, que que soit le péché, ne dis pas que c'est trop tard pour moi. Ne dis pas que c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Le Seigneur, comme il a eu compassion de moi, il va aussi avoir compassion de toi. Je te supplie, ne meurs pas dans ton péché. Ne meurs pas dans ton péché. Ce n'est pas la grâce de Dieu que moi j'ai été en vie. Ce n'est pas sa grâce. Je ne veux pas que tu meurs dans ton péché. Viens au Seigneur Jésus. Fais la repentance et donne ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Il t'ouvrira grandement ses bras comme il m'a ouvert ses bras. Il t'accueillera comme il m'a accueilli. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Tiemélé. Anne, merci pour ton témoignage. Merci pour ces sages paroles que Dieu te bénisse abondamment et qu'il affermisse évidemment tes pas en lui parce que depuis près de quatre ans, tu te mets toujours en Christ et dans la communauté missionnaire chrétienne internationale, précisément à l'église de Bonnois. Oui, oui. Là où tu travailles. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment et merci d'être passé sur le plateau de Vies Transformées. Le plaisir est partagé ici. OK, merci beaucoup. Et quant à vous, très chers téléspectateurs, vous avez été sûrement édifiés par le passage ici sur le plateau de Vies Transformées de la 7e idée, Anne, qui nous a partagé son témoignage. Une jeune femme qui avait été envoûtée par la sorcellerie, par un homme sorcier occulte et qui a subi tout un calvaire. Plusieurs années ont été donc gaspillées à travers toutes ces pratiques occultes qu'elle a eues, a subies. Mais aujourd'hui, c'est une femme transformée, bénie, édifiée, délivrée et guérée de façon totale. Nous avons quand même quelques leçons à retenir à partir de son témoignage que ce ne sont pas dans toutes les églises qu'il y a effectivement le Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce qu'on appelle un bâtiment, une église que Dieu s'y trouve dans ce bâtiment. Oui, elle a entendu parler de la repentance. Effectivement, la repentance est cet enseignement donné par le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui proclamait la repentance. Nous l'avons entendu lorsqu'elle a rencontré ses pasteurs, ils ne lui ont pas parlé d'abord de la délivrance mais de la repentance. Nous pouvons donc conclure qu'il n'y a pas de véritable délivrance sans repentance. La repentance consiste tout simplement à reconnaître ses péchés, à les confesser et surtout à les abandonner et faire, si possible, des restitutions. C'est donc ce chemin qui conduit inéluctablement à une délivrance totale et authentique. Nous pouvons t'aider si tu as été envoûté car l'envoûtement est une réalité si tu as été envoûté le Seigneur Jésus-Christ pour te délivrer. Et nous pouvons t'aider. Il suffit tout simplement de nous écrire sur ces différents contacts qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran. Tu verras effectivement que le Seigneur Jésus-Christ restaure les vies et délivre authentiquement les vies. Que Dieu te bénisse abondamment et merci d'avoir suivi Transformed et d'ici d'apporter vos biens et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada